Révolté par une campagne haineuse menée contre Dali Banzamaloba, l'ambassadeur itinérant du chef de l'Etat, l'union sacrée de la nation otangannica refuse d'éménager la chèvre et les choux. Dans sa sortie médiatique du lundi 13 septembre 2021, le point focal de cette nouvelle vision des gouvernants otangannica, l'honorable député provincial Dr Cyril Kimpawel estime que les instigateurs de cette démarche de diabolisation de ces leaders de l'espace Grand Katanga est la preuve éloquente d'une lutte pourtant vaine pour leur positionnement après qu'ils aient été vomis par la population. Il assure ses dignes fils Katangue du soutien de l'union sacrée de la nation otangannica et du reste de la population de cette province. Je trouve normal que quelqu'un qui est élevé, qui a eu le flair politique de rejoindre le président Félix Tshiseke, dit dans sa vision, il était l'un des premiers Katangue à se livrer à ce soutien-là, puisse être victime de cette campagne de diabolisation. Parce que, comme vous le savez, le Katangue reste encore nostalgique de la perte du pouvoir qu'on a connu. Mais est-ce que travailler pour la nation, travailler pour le pays, il faut seulement être président ? Je ne pense pas. Nous devons plutôt nous remettre en question et nous devons soutenir celui qui est là, le président Félix, pour que aussi au Katanga, nous puissions avoir le retombé de tout ce qui va être fait. Parce que si aujourd'hui le Congo est en train de changer, ça ne sera pas seulement le reste du pays en dehors du Katanga, je crois que c'est tout le pays qui va changer. Et donc, le message que moi je vais apporter à l'ambassadeur Dany Banza, c'est de s'apaiser, de ne pas regarder ceux qui essaient de le distraire. On dit tout souvent qu'on jette des pierres sur l'arbre qui portent de fruits. Et lui, il porte de fruits parce qu'il a bien compris les jeux politiques. Et les enjeux actuels, c'est de marcher avec le président pour que le Katanga aussi soit représenté dans les postes de prise de décision. Par ailleurs, le point focal de l'union sacrée de la nation au Tanganyika appelle la population au calme et à ne pas céder à une démarche qui traduit tout simplement la haine envers tous ces vaillants katangais qui se rallient à la vision du chef de l'État. Un message de cohésion, parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons divisés outre mesure pendant que nous sommes déjà fragilisés d'une certaine façon. Il faut que nous soyons unis, que nous regardions tous vers la même direction et surtout essayons d'être préoccupés par le social de notre population et de ne pas toujours chercher à accuser les uns, à accuser les autres pour des positionnements, pour des intérêts égoïstes. Nous devons tous regarder la même direction et le message d'encouragement à l'ambassadeur et à tous les autres qui sont victimes aujourd'hui d'une certaine diabolisation parce qu'il faut qu'on se le dise, tous ceux, katangais soient-ils, sont avec le président, ils sont quelque part vilipendés et mal vus au niveau de l'espace katangais. Ils restent katangais, mais ils ont fait leur choix politique, un choix en âme et conscience. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus du katanga. Voilà. Donc il faudrait que nous, katangais, nous puissions être unis pour l'intérêt général de l'espace katangais et pour l'intérêt général de notre population. Je crois que c'est ça le message de paix que je voudrais apporter. Et à l'ambassadeur, je vais lui demander de continuer à travailler. Il est jeune, il a beaucoup de dynamisme, il a le fleur politique qui le caractérise. De continuer à travailler, de ne pas se laisser distraire par des mauvaises langues qui s'élèvent aujourd'hui parce qu'on voit que c'est une étoile montante et à tout prix qu'il faut étouffer par une certaine diabolisation médiatique. L'Union sacrée de la nation otanganica reste résolument engagée pour le changement et désapprouve cette campagne de division et de haine initiée par les ennemis du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada